Le médecin congolais Denis Mikwagi et la yazidi Nadia Murad, ex-esclave des combattants de Daesh devenues militantes, reçoivent ce lundi le Nobel de la paix, l'occasion pour eux de dénoncer l'impunité entourant le viol employé comme arme de guerre. Le gynécologue de 63 ans et la jeune irakienne de 25 ans se verront remettre le prix, récompensant leur engagement contre les violences sexuelles en temps de conflit. Lors d'une cérémonie le début d'après-midi à Oslo, surnommé l'homme qui répare les femmes, le médecin soigne depuis deux décennies les victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Ponzi, dans l'est de la République démocratique du Congo, région déchirée par des violences chroniques. Et depuis sa création en 1999, l'établissement a traité plus de 50 000 femmes, enfants et même nourrissants, corps meurtris. Je vous propose d'écouter le médecin congolais Denis Nkouak. Merci. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à un niveau où la dénonciation ne suffit plus. Il est temps pour agir. Il est temps pour agir. Pourquoi ? Puisque tout simplement, lorsqu'on voit dans les conflits armés ce qui se passe, la transformation de corps de femmes en champ de bataille, est tout simplement un acte inadmissible à notre siècle. Et donc, on ne peut pas continuer à dénoncer. Il faut absolument pouvoir mener des actions concrètes pour mettre fin à cette pratique déshumanisante, une pratique qui dénie l'humanité des femmes. Merci.